toujours donc on continue dans les halakhod de psoké des imra et au sujet de l'ishtabakh alors d'abord on le sait tous qu'on a l'habitude de lire la bracha de l'ishtabakh assise assis on l'a dit quand on est assis mais il faut savoir que chez les ashkénazim il y a des minagymes différents il y en a qui ont l'habitude de se lever comme dans les ch'tibleurs par exemple et de faire une mise dans l'ishtabakh debout pourquoi parce que comme à roshammar c'est le pendant de roshammar a priori puisque l'un c'est le début l'autre c'est debout il y en a qui pensent qu'on le lit en lit aussi j'tabakh debout mais nous les sfaradis on a l'habitude de le faire assis non seulement on a l'habitude qu'alpiassod il faut le dire de assis et pas debout nous c'est l'inverse on préfère le dire assis que le dire debout maintenant il est ramené dans l'agmara que celui qui parle entre ishtabakh et le yotzer il a une avera voilà on a fini parce que les débats on a fini j'tabakh il est écrit que celui qui parle entre le yotzer et l'entrevise tabakh et le yotzer il a une avera c'est évidemment dans le choukhan arour et le à god maimoniot sur le rambam il ramène que quand dans la torah on parle des gens qui vont pas à la guerre écrit que celui qui s'est marié avec une nouvelle femme celui qui a construit une nouvelle maison celui qui a planté un nouveau champ ainsi de suite il va pas à la guerre il a écrit celui qui craint et qui a le coeur mou il est rare c'est à dire qu'il a il a des craintes alors on pourrait avoir des craintes d'ordre de sakana de peur mais l'agmara explique là bas qu'on parle ici de craintes de 2 sous forme de averot d'accord donc il a des averot il a peur que ces averot elles le fassent rasves shalom ne pas revenir de la guerre il ya écrit là bas dans l'épouse kim que c'est quoi qu'elle verra on parle ici quel genre de avera et comme exemple on donne celui qui parle entre ishtabakh et le yotzer donc d'accord donc celui-là déjà il revenait à la guerre ce qu'il avait peur de ces averots je sais pas de quoi nous on a peur mais mais en tout cas donc c'est écrit clairement que c'est considéré comme inavera maintenant quelle est la raison qui est ramenée pour pour laquelle on dit les psychés des imois à quoi ça sert ce qu'est des imois pourquoi on les dit avant de faire de faire le de serre et de faire la amida pour se préparer à la prière oui mais pourquoi il ya en vérité il ya deux dans l'épouse kim il est ramené 2 2 2 6 bottes une qui va comme yaakov une qui va comme marlouf la première il dit que autour de nous il ya des empêchements à la tefilah des actes qu'on a fait dépensé qu'on a qui peuvent nous empêcher d'empêcher notre fila de monter et d'accepter dans le ciel il vient des psychés des libres des imra pour déblayer pour nettoyer tout ce qu'il ya autour et pour pouvoir arriver à la tefilah propre pour voir pour que la tefilah soit écouté d'autres ramène que il ya écrit que une personne avant de faire la prière elle doit faire une louange à dieu de faire à l'aile à kadosh barucho donc cette deuxième avis dit les psychés des ibraïs viennent pour faire un allèle pour louer à kadosh barucho ce qu'on lit dans les alléluia alléluia on fait des louanges et seulement après on on fait la prière on fait on fait les demandes on va dire donc en vérité la différence entre ces deux avis ça serait justement un niveau de l'interruption même que on pourrait on pourrait on pourrait l'interdit dans les deux cas mais en tout cas d'après ceux qui pensent d'après ceux qui pensent que les psoquets des imra ils ont nettoyé le le chemin pour la tefilah si je m'interromps et ben j'ai ressali le chemin et donc du coup il faudrait que je relise les psoquets des imra à priori pour pouvoir faire pour qu'on soit accepté donc d'après eux on ne s'interrompt sous aucune raison le d'après le deuxième avis qui pense que c'est une louange avant la tefilah alors il n'y a pas écrit que la louange doit être sans interruption avant la tefilah elle doit être avant donc d'après cela c'est peut-être un peu plus cool du moment qu'on a fini j'tabar qu'on n'est pas au milieu des psoquets des imra de s'interrompre les masses et dans la racha on voit qu'on n'a pas le droit de s'interrompre qu'on a ramené la gemara demi j'ai charé vers la chaleva mais il est quand même ramené que c'est si on doit s'interrompre pour une mitzvah c'est l'endroit c'est à dire que si déjà on a commencé depuis depuis le début et qu'on a un moment où on doit s'interrompre les exemples qui sont donnés par exemple s'il ya quelqu'un qui vient qui demande la tzedakah ou alors si par exemple une personne n'avait pas cette fille nous sont à lit avant elle les a reçues à ce moment là qui doit faire la bracha donc la bracha c'est une interruption dans les psoquets des imra il vaut mieux pas la faire pendant les psoquets des imra le meilleur moment c'est après j'tabar avant le yotzer quand c'est une mitzvah mais parce que finalement j'ai fait la louange avant matthi là et au niveau de l'interruption comme c'est une mitzvah on ne considère pas ça être comme une interruption voilà donc donc c'est pour rien le fait que tu as que tu as fait autre chose il ya une a priori moi je n'ai pas comme ça moi je vois comme ça que dans le cas où c'est un c'est un il dit autrement il le dit dans son langage il parle il parle de clipote et de machin donc dès que tu fais autre chose ça revient voilà exactement non c'est pas que tu es en train de faire une mitzvah c'est ce soir à dessous parce que dès que tu arrêtes le déblayement ça revient comme ça comme ça m'a choix exactement d'accord donc comme on a dit donc a priori évidemment on ne s'interrompt pas à part si c'est pour une mitzvah comme par exemple on a dit la tzedakah le tit'il était fini de faire la bracha dans les asseretim et chouva par exemple on dit un mise mort là bas on dit on le dit à ce moment là aussi donc ça c'est aussi ça fait partie d'une mitzvah ça fait partie de la fila elle-même donc ça on a le droit de on a le droit de le faire mais aussi non même l'islami soit même pour étudier comme on a dit hier on ne s'interrompt pas même à cet endroit là avant la tefilah voilà